Coucou ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter des mini albums pop-up que j'ai réalisé et ensuite je vais vous montrer comment je les ai faits, donc on va se faire un petit tuto. Alors pour commencer j'ai fait un petit mini album pop-up qui fait 10 cm par 10 cm sur le thème des princesses. Vous avez ici un petit ruban pour maintenir l'album fermé, derrière c'est comme ça, et quand vous ouvrez ça vous donne ceci, voilà. Donc celui-ci sur le thème des princesses, j'en ai fait un autre sur le thème des décors, toujours avec la petite ficelle. Quand vous ouvrez, ça vous donne ceci. Donc vous pouvez mettre 8 petites photos ici, et là en fait c'est juste de la déco. Voilà, et j'en ai fait un troisième, comme ceci. Hop. Voilà, donc ça je vais vous donner, on va se faire un petit tuto ensemble. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Alors, on va faire, on va utiliser que des produits de chez Action. Donc à faire, on en a plein, donc on va les utiliser. Alors, pour la base de l'album, au niveau des feuilles, moi j'ai pris cela, qu'on trouve dans le rayon enfant. C'est du 120 grammes, voilà, et vous l'avez donc à l'intérieur, différentes couleurs. Donc, pour ce projet là, qu'on va réaliser ensemble, on va prendre aussi ces sets de papier. Ce kit où, à l'intérieur, vous avez des stickers, vous avez des petites cartes. D'autres petites cartes à assembler, et à la fin, maintenant, vous avez de papier, qui est ici, moi, parce que je l'ai déjà utilisé. Donc, pour la base de l'album, il vous faut 4 feuilles qui font 20 par 20 centimètres. Ça, c'est pour la base. Ensuite, pour les papiers déco, il vous faut 12 petits morceaux de papier, comme ceci, qui font 9,8 par 9,8. Donc, ils sont recto verso, ils sont imprimés recto verso, donc 6 comme ceci, et 6 comme ça, recto verso. Et ça, je vous dirai après comment on va s'en servir. Donc, papier 20 par 20. Alors, vous prenez une feuille, vous la pliez en deux. Jusque là, c'est pas très compliqué. Vous la pliez en deux, vous obtenez ceci. Vous la tournez, vous la repliez en deux. Et vous obtenez, du coup, 4 petits carrés de 10 par 10 centimètres. Sur un des plis, n'importe lequel, vous allez couper ce pli de l'extérieur vers le centre. Qu'une seule fois. Donc, vous coupez soit au ciseau, soit au cutter, c'est vous qui voyez. Donc, de l'extérieur jusqu'au centre. Voilà. Vous obtenez deux petites languettes. Ces languettes. Vous en prenez une. Voilà. Et vous allez la positionner de l'autre sens. Enfin, comment vous expliquez ça ? Vous avez votre carré qui est en bas, à droite. Et vous allez au carré en haut, à gauche. Hop. Vous le placez bien. Bord à bord. Une fois que c'est bien placé, vous faites votre pli ici. Pour obtenir un petit triangle. Hop. Vous voyez. Comme ceci. Ce triangle, vous faites un autre pli de l'autre sens. Et voilà. Et ensuite, il faut le plier comme ça. Mais ça, je vous le montrerai après. C'est juste pour vous montrer le pli. Hop. Donc, je vous en fais un deuxième. Alors, 20 par 20. On plie en deux. On plie en deux dans l'autre sens. Vous obtenez quatre petits carrés. On coupe un pli de l'extérieur jusqu'au centre. Voilà. Vous obtenez deux petites languettes. La languette du bas. Vous la reportez en haut. Bien. Bien. Bord à bord. Et là, vous faites votre pli. Voilà. Vous rouvrez. Et vous repliez le triangle dans l'autre sens. Voilà. Donc là, du coup, vous en obtenez quatre feuilles comme ceci. Alors. Moi, je les ai déjà toutes faites. Donc. Vous avez vos quatre feuilles. Alors. Vos quatre feuilles sont comme ceci. D'accord. Maintenant, on va les positionner. Et comme il faut. On ne va pas tout de suite les coller. Pour les positionner. Moi. Je les mets comme ceci. Et je rabats celle qui est derrière. Comme ça. Et du coup, vous obtenez ceci. Ou alors. Comme ça. Ouais. Plutôt comme ça. C'est-à-dire. En fait. Votre pli ici. Il doit être à l'intérieur. En face de la pointe. Je trouve ça plus joli. Donc là. Je vais mettre ça. Comme ceci. Une petite épingle pour la tenir. Celui-ci. Pareil. Vous avez votre pointe là. Votre pli ici. Je vais positionner comme ça. Et là. Je fais ça. Hop. La pointe. La pointe. Miki. Je le positionne comme ça. Et comme ça. Alors. La pointe. Hop. Et hop. Et du coup. Voilà. Vous obtenez. Quatre petits. Petites pages. Qu'on collera. Comme ceci. Et voilà. Alors. Pour. Coller. Ensuite. Vos papiers déco. Pour pas que vous soyez perdus. Moi. Je fais une petite marque. Alors. Je sais plus si je vous l'ai dit. Mais c'est pas un tuto qui vient de moi. Je l'ai trouvé sur une chaîne. Espagnole. Il me semble. Ouais. Je crois que c'est une chaîne espagnole. Du coup. Voilà. Donc c'est pas une idée de moi. Moi. Je fais des petites marques. C'est une petite croix. Pour dire qu'il faut coller mon papier déco. Ici. Donc. Vous faites ça sur les quatre faces. Enfin. Sur les deux faces. Pardon. Parce que pour coller le mot de papier. On va enlever les petites épingles. Donc. Voilà. Alors. Notre papier déco. On a dit qu'on avait 12 papiers de 9,8 par 9,8. Donc. J'en ai. J'en ai. J'en ai. Donc 6. Comme ceci. Recto verso. Et j'en ai 6. Comme ceci. Recto verso. Alors. Il m'en faut. Il m'en faut. Je ne sais plus. On va en coller un. Comme ceci. Je ne sais plus comment j'avais fait sur les autres. Toc toc. Ouais. Ok. Alors. Sur une. Une des feuilles. On va en coller. Un. On va en coller. Un. Comme ceci. Donc. Vous voyez. C'est recto verso. Comme ceci. Et au centre. Celui-ci qui est au centre. On va le couper en deux. Et on va en mettre un. Comme ça. Et un. Comme ça. Alors. Je vous montre. Celui-ci. On prend. On prend son petit. Carré. Et on va le couper. De pointe à pointe. Pointe à pointe. Alors. Clutter ou ciseau. C'est vous qui voyez. Mais. Il faut y aller doucement. Parce que. A chaque fois. Moi. Les pointes. Elles n'apprécient pas trop. Donc. Je finis. Le ciseau. Sinon. Ça arrache le bout de la pointe. C'est pas tip top. Voilà. Et vous obtenez. Deux petits triangles. Et. On va en mettre un. Vous voyez. De l'autre sens. Comme ça. Sur notre petite. Notre petite page. On va en mettre un. Comme ça. Et un. Comme ça. Vous voyez. Et là du coup. On va enlever notre épingle. On va l'ouvrir. Et. J'ai fait mes petites croix. Vous voyez. J'ai mes deux petites croix. Qui sont ici. Et ici. Et c'est là que je dois coller mon papier. Pas sur cette face ici. Ça ne sert à rien. Puisque celle-ci. Elle sera cachée. Donc voilà. Alors. On va la coller. Donc. On va la prendre comme ça. Parce que là. À l'endroit. Donc. On en colle. Une comme ça. Et une comme ça. Toc. La colle. Alors. C'est pas la peine. De mettre trop de colle. Puisque ce sont des. Des feuilles. Qui sont assez fines. Donc. Si vous en mettez. Vous en mettez trop. Ça ne va pas faire joli. Alors. On va coller. La première. Alors. Toc. Toc. Ensuite. La deuxième. Voilà. voilà ce qu'on obtient et ensuite nos petits triangles alors un ici et un ici alors on va faire la même chose sur tous les supports donc ça je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que ça vous savez tous comment on fait pour coller les papiers je vous fais juste la première comme ça vous voyez à peu près ce que ça donne et puis après vous n'êtes pas obligé de faire la même découpe que moi moi c'était juste pour vous le montrer après c'est vrai que le niveau de la déco chacun fait un peu comme il veut vous ne vous tromperez pas quand vous collez ça m'est déjà arrivé donc on colle bien cette partie là et ça vous donne ceci après vous êtes obligé de mettre à l'inverse ici vous pouvez mettre ce papier là enfin ce papier là ici et ce papier là ici après voilà moi c'était juste comme ça donc on va faire pareil avec toutes les autres pages donc je vais faire ça hors caméra on va dire et je vous retrouve tout de suite donc voilà donc j'ai fait mes petits collages de papier donc sur les quatre sur les feuilles en fait donc voilà ce que ça donne donc ensuite on va coller les feuilles puisque elles sont comme ça il y a juste à mettre de la colle ici de fermer et comme ça ce sera fait donc on met de la colle alors c'est pareil c'est pas important d'aller beaucoup donc la colle ça se positionne et pour que ce soit bien droit à ce moment là vous faites vos clics correctement et voilà vous voyez donc c'est pas très compliqué à faire donc pareil avec celui-ci on referme on plie hop on le marque bien et voilà et là vous avez du coup vos quatre carnets qui sont prêts donc maintenant on va les assembler pour se faire donc vous avez deux pareilles et deux pareilles on en prend un je vais prendre celui-ci je vais mettre à l'opposé une couleur différente comme ça ici vous avez ça et bien du coup je vais mettre cette couleur là et là il vous en reste un dernier on va positionner comme ceci hop je vais peut-être la mettre droite quand même et celle-ci ici là on ne va pas coller évidemment parce que ce sera le devant de l'album et le derrière et hop donc voilà on va coller alors on colle cette base là alors on essaye de mettre ça toujours bien droit hop donc voilà je referme là on est bien je vais mettre une petite épingle histoire que ça tienne bien ensuite on met celui-ci ici hop un petit peu de colle je regarde si je ne me trompe pas on positionne on positionne je pense que là on est bien et celui-ci qu'on va mettre alors vous avez le choix soit vous le mettez ici soit vous le mettez là ça n'a pas vraiment d'importance allez soyons on va mettre ça là tac et on positionne et là je vais pouvoir le refermer et là je vais finir par mettre mes petites épingles pour que ça sèche bien donc voilà donc là vous avez votre mini album maintenant on va faire couverture de devant couverture de derrière alors moi je les ai déjà préparés donc pareil vous prenez toujours un morceau de feuille de papier déco de 9,8 par 9,8 et moi dessus en fait j'ai collé alors les ce qui se trouve dans le bloc des petites affiches des petites cartes comme ceci donc bon je vais la casser hop alors évidemment elles sont un petit peu courantes donc du coup vous voyez j'ai pris j'ai pris une feuille dessus parce que je voulais pas le mettre le mot for you j'ai collé le petit sticker comme ceci donc là cette feuille là vous la coupez en deux et après vous l'ajustez à la mesure pour la coller dessus en fait sur le 9,8 par 9,8 vous voyez moi j'ai fait un peu plus petit j'ai juste collé un sticker donc ça ce sera pour le devant de la couverture et pour le derrière de la couverture donc j'ai pris cette feuille ci que j'ai maté on va dire avec un fond et j'ai collé dessus un sticker donc voilà donc on va positionner ça sur le mini hop donc votre mini vous voyez vous obtenez ceci et donc sur la couverture alors on l'ouvre comme ceci donc la couverture j'ai dit que c'était ça vous voyez on va le positionner comme ça mais avant on va mettre un petit ruban 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 toc j'ai pris moi cette couleur ci alors pour se positionner je n'ai pas coupé mon petit ruban le ruban c'est pareil vous le faites pas trop grand pas trop petit non plus ciseaux j'ai pris combien je ne sais même pas combien j'ai pris à peu près c'est pas vous êtes sur du ouais j'ai pris 21 21 cm donc on en prend deux petits morceaux voilà ça c'est fait alors on va les mettre à peu près au milieu donc on a dit que ça faisait 10 cm donc je vais faire une petite marque à 5 et moi je vais bien mettre du double face donc ça c'est pas du double face de chez Action double face ou col après c'est voilà pareil c'est vous qui voyez je positionne mon scotch alors pas jusqu'au bout ça sert à rien si on va se voir je le mets à peu près au milieu je vais faire pareil de l'autre côté je prends 5 cm je vais positionner mon double face voilà donc ça c'est le devant je vais mettre mon petit ruban c'est le devant c'est le devant